La sous-réfecture de Mani accueille une forte délégation du mouvement patriotique du salut, conduite par Aboubacar Kioroma. Cette mission est allée échanger avec la base dans les cadres de la vulgarisation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Elle est constituée des membres du bureau politique national du Conseil national du salut et c'est du conseil provincial du MPEZ de Hayarlamis. Au situé arrivée, la délégation a eu une rencontre au domicile du chef du canton de Mani, Haroun Bahar Brahim. Après avoir planté les deux causes de la rencontre, le secrétaire exécutif du MPEZ du département de Haras al-Biar, Sari Mohamed Adoum, a exprimé sa gratitude à l'endroit des militants et sympathisants du MPEZ pour avoir répondu présent à ses rendez-vous. Le secrétaire général provincial du MPEZ de Hayarlamis, Abakar Moussa Kali, a appelé les militants et sympathisants de cette formation politique à soutenir les oeuvres salvatrices du président de transition, le général Mohamed Idrith Déby Itno, et prenez la paix et le vivre ensemble. Achef Abakar Hassan, membre du conseil national du salut et le chef de mission Aboubakar Khuroma se sont relayés pour sensibiliser l'assistance sur les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Selon eux, ces résolutions et recommandations ont été adoptées de commune accord avec le politico-militaire, les leaders politiques et ses organisations de la société civile, ainsi que d'autres leaders qui ont participé au dialogue national inclusif et souverain. Ceci dans le but d'assurer une transition apaisée et promouvoir la paix et la stabilité dans le pays. La commune de Dugia a constitué la dernière étape de cette tournée. Ici, les membres de la mission ont expliqué également aux militants et sympathisants du MPES l'enjeu des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Ils ont appelé les uns et les autres à œuvrer pour la paix, le vivre ensemble et l'unité nationale, gage de tout développement. Une prière pour les pays à coulure la rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada